Sois un briseur de barrières. Sois un briseur de barrières. Si tu n'es pas encore abonné, frères et sœurs, abonne-toi pour qu'on puisse grandir ensemble. Sois un briseur de barrières ou une briseuse de barrières. Comment tu le fais? Jean chapitre 17, verset 16 à 18 nous dit, Ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et Ephésiens 2 chapitre 10 dit, Car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. As-tu déjà vu un vieux chêne? C'est un des types d'arbres les plus beaux et les plus majestueux que l'on connaît sur la terre. A maturité, il peut mesurer jusqu'à 2 mètres d'euro. Et s'étendre sur 1,5 mètre de diamètre. Cependant, cela n'est pas possible que s'il est dans le bon environnement. Quand il est bien planté au bon endroit, il peut grandir comme ça. Mais quand il est dans un endroit là où il est serré, là où il est cloîtré, là où il est enfermé, ce chêne ne peut pas grandir et avoir ce genre de grandeur. Donc ce principe s'applique également à nos vies. Beaucoup d'entre nous ont l'impression d'avoir été planté dans un petit pot, privé de ce dont nous avons besoin pour grandir, pour pousser, pour faire mieux que nous faisons en ce moment. Mais l'Écriture parle de la façon dont nous sommes dans le monde, mais pas de celui-ci. Tu peux être dans un environnement limité, mais tu n'es pas obligé d'en faire partie. Tu n'es pas obligé d'accepter ta condition. Ce n'est pas parce qu'en ce moment tu es pauvre que tu vas penser que tu vas mourir dans la pauvreté. Ce n'est pas parce qu'en ce moment tu es malade que tu vas penser que tu vas mourir dans la maladie. Ce n'est pas parce qu'en ce moment tu es célibataire que tu vas penser que tu vas mourir dans le célibat. Il faut que tu changes ta façon de penser. C'est quand tu vas changer ta façon de penser, que ta façon d'agir va changer. Ta façon de voir les choses aussi va changer. Et tu vas grandir. Tu vas sortir de cet environnement. Ne te dis pas que je vois ma famille, personne n'a jamais percé. Pourquoi je vais percer le premier? Dieu peut faire que tu perches le premier. Ne laisse pas ton environnement dicter ton avenir. Ce n'est pas le but. Dieu a planté des graines de grandeur en toi. La Bible dit qu'avant de te créer, il te connaissait. Il a prévu de bonnes oeuvres pour toi. Des oeuvres pleines de sens qui produiront beaucoup de fruits en toi et pour toi. Donc la première étape pour embrasser la vie à laquelle Dieu nous invite est d'abandonner l'apitoinement sur toi-même et la mentalité de victime. Oh oui, pourquoi moi? Seigneur, pourquoi moi? Seigneur, regarde-moi. Regarde, t'elle a déjà fait ce style, t'elle a déjà fait cela, je suis toujours là. Arrête de permettre aux idées négatives de jouer dans tes pensées. Commence à avoir des idées positives. Des idées qui vont t'amener à sortir de cette limitation. Des idées qui vont t'amener à voir la vie différemment. Cela va te pousser à croire que les barrières, quand tu es trop négatif, cela te pousse à penser que les barrières qui sont devant toi sont trop grandes pour toi pour les traverser. Pourtant, Dieu dit que ce qui est impossible pour toi est possible pour lui. Donc si tu lui fais confiance, il va briser toute barrière devant toi. Donc pour activer ta foi à partir d'aujourd'hui, tu dois commencer à croire que Dieu est ce qu'il dit qu'il est et qu'il est capable de faire ce qu'il a dit qu'il fera. Et que toutes ces promesses pour toi sont oui et amen. Ne te contente pas de moins que le meilleur de Dieu dans ta vie. Commence à croire aux promesses de Dieu. Il ose croire qu'il y en a. Il a osé croire qu'il a mis quelque chose de bon en toi. Il a mis son dynamisme en toi, sa puissance de résurrection en toi. Cette même puissance de résurrection qui a permis que Jésus soit ressuscité des morts. Vis en toi et donne la vie à ton corps mortel. Dieu a mis quelque chose de grand et de puissant en toi. Choisis de briser les barrières qui t'entourent en faisant la différence pour les générations qui vont venir. Parce que ce que tu vas faire aujourd'hui va passer de tes enfants aux enfants de tes enfants aux enfants de tes petits-enfants. Si tu restes là à pleurer, oh je suis pauvre, je vais mourir dans la pauvreté, tu vas mourir dans la pauvreté. Si tu restes là pour dire, oh je pleure, je n'ai pas juste là, 20 ans de malade, je n'ai pas des enfants, tu vas mourir sans enfants. Change ta mentalité. Jésus a dit que tout ce que tu demanderas à mon nom, crois que tu l'as reçu et tu le verras s'accomplir. Tant que tu ne crois pas dans ton cœur et tu ne déclares pas de ta bouche, comment tu veux que ça s'accomplisse? Crois dans ton cœur et déclare de ta bouche. C'est seulement après avoir déclaré de ta bouche que tu le verras s'accomplir. Sans déclarer de ta bouche, c'est une perte de temps. C'est une perte de temps. Donc, je veux que tu sois sûr aujourd'hui que tu es capable de briser les barrières qui ont été construites autour de toi. Et je prie au nom de ces puissants de Jésus qu'aujourd'hui, au nom de Jésus, je renverse toute limitation, toute prison, tout emprisonnement, tout blocage, toute marmite, toute chose là où tu as été bloqué jusqu'à présent, là où tu as été gardé prisonnier au nom de Jésus. Et je libère ta pensée, je libère ta vision, je libère ton entourage. Je te libère, je te délivre par le sang de ces puissants de Jésus-Christ au nom de ces puissants de Jésus. Tap Amen et abonne-toi.